Quand on est antispéciste et qu'on vit avec un chat, un lapin ou une tortue, on peut s'entendre dire qu'on est en fait spéciste, et donc incohérent sous prétexte qu'on possèderait des animaux. L'argument sert généralement à discréditer l'antispécisme dans sa globalité, sauf que ça ne marche pas comme ça. D'une part, le fait que des antispécistes puissent être spécistes ne rend pas le spécisme valable pour autant, et d'autre part, justifier son propre spécisme par le spécisme supposé des antispécistes est un paralogisme de la double faute. On peut toutefois se poser la question, accueillir ces animaux implique-t-il une forme de domination ? Et la réponse est oui. Mais il ne s'agit pas d'une limite de l'antispécisme, c'est une limite de nos moyens. Il aurait été préférable dès le départ que ces animaux n'aient pas été domestiqués, qu'on ne les ait pas forcés à se reproduire, qu'on ne les abandonne pas, etc. Mais nous vivons dans un monde spéciste, et tant que ces animaux dépendent de nous, il faut bien s'en occuper. Malgré cela, ces animaux sont parmi les plus chanceux, car nous estimons qu'il faut prendre soin d'eux. Nous sommes même prêts à cautionner la mise à mort d'autres animaux pour les nourrir. Nous estimons qu'une poule, un poisson ou une souris sont inférieurs à un chat, un chien ou un serpent. Pourquoi ? Si on considère qu'il est acceptable de tuer des poules pour nourrir un chat, pourquoi l'idée de tuer un chat pour sauver des poules ou pour nourrir un chien nous pose problème ? Affirmer que c'est dans l'ordre naturel des choses n'est pas un argument recevable. Pour plus de détails, je vous invite à regarder l'épisode 10 de cette série. Et puis est-ce vraiment naturel pour un chat de manger des vaches, des thons ou des cochons ? Devoir nourrir un animal carnivore conduit à un dilemme. L'alimenter avec d'autres êtres sentients ou le condamner à mort, qui sont des solutions loin d'être idéales. Acheter croquettes et pâtés issus de déchets d'abattoirs financent les filières de l'élevage. Récupérer de la viande dans les poubelles n'est pas applicable à grande échelle et maintient l'idée que les animaux sont des produits. Et finalement peut-être qu'il ne s'agit pas d'un dilemme, car il est aussi possible de le nourrir avec des végétaux ou, à terme, de la viande de culture. À la question « est-ce spéciste de vivre avec des animaux ? », j'aurais tendance à répondre « peu importe ». Ce n'est pas la manière dont on qualifie une chose qui constitue sa désirabilité. Ce qui compte, quand on est sentientiste, c'est que nos choix génèrent le moins de souffrance possible. Est-il préférable d'accueillir des animaux chez soi plutôt que de les laisser survivre dans des conditions difficiles en refuge ou dans la rue ? Je pense que oui. Est-ce désirable de tuer un animal pour en nourrir un autre ? Je pense que non. Le souci, c'est qu'on essaye de trouver une solution parfaite à un problème sans doute insoluble à l'heure actuelle et trop complexe car dépendant de facteurs innombrables, parfois inaccessibles. Sur cette question, je doute. Et je pense qu'il y a une certaine probabilité que je fasse malgré moi des choix qui vont à l'encontre de mes objectifs. Cela ne change rien nos principes défendus. Qu'on favorise l'animal de compagnie ou l'animal d'élevage, on sait que l'un n'est pas supérieur à l'autre. Autrement dit, les intérêts des animaux de compagnie ne sont pas prioritaires sur ceux des animaux avec lesquels on les nourrit.